bonjour je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo nous allons parler aujourd'hui de l'importance de se débarrasser de tout un tas d'obstacles de polluants qui nous empêchent de vivre pleinement une vie la moins stressante possible une vie lumineuse et quand je parle de se débarrasser quand je parle de polluants qui nous empêchent de goûter goûter au bonheur authentique je parle vous vous en doutez si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps je parle du passé et c'est bizarre parce que le passé n'existe plus et pourtant il est en nous il est dans notre réalité intérieure ça veut dire que le passé n'existe plus car le passé n'existe pas ni ni le futur il n'y a que le présent qui existe on le sait tous sauf que le passé il est enregistré en moi il a été enregistré sous forme de films et il est en moi et comme disait freud il ya très longtemps je pense que c'était lui qui disait ça ou d'autres psychanalystes même si je me réclame pas de courant psychanalytique et des choses intéressantes il disait nous sommes des êtres de représentation en fait nous avons en nous plein de représentations par rapport au futur au passé et nous sommes des êtres d'imaginaire et nous sommes remplis d'imaginaire nous sommes remplis d'imaginaire d'imagination et nous sommes plus remplis d'imaginaire que de réalité c'est à dire qu'en fait dans notre réalité quotidienne nous réagissons plus à notre réalité intérieure qu'à notre réalité extérieure je parle souvent de ces deux réalités et la réalité extérieure telle qu'elle est vraiment et nous la voyons à travers un filtre c'est le filtre de notre passé et je dans un livre que vous allez sur le bonheur j'avais écrit au début je fais j'avais demandé à un dessinateur de dessiner pour moi des représentations de certains concepts il y avait le concept d'une personne qui veut être heureuse et qui n'y arrive pas et qui a difficile et qui se plaint et qui apporte en fait sous lui un énorme sac à dos énorme sac énorme tellement grand ça ça lui bouge même la vue et ce sac en fait c'est son passé et on est un peu parfois comme des prisonniers on traîne notre passé comme un boulet on traîne ce sac énorme c'est très inconfortable et il est tellement lourd ce sac qui va même jusque devant nous il nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est en fait on voit souvent notre réalité à travers le filtre de nos passés de notre passé comme on sait tous si on a souvent vécu de la violence avec un homme ou avec une femme où on a eu des soucis ou des accidents eh bien on aura tendance à voir des événements qui ressemblent à peu près à ça des actes par exemple la route vous voyez la route vous avez un accident de voiture mais chaque fois vous voyez la route vous voyez la route avec ce filtre de l'accident ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vous pouvez voir aussi les hommes avec le filtre du passé où vous avez peut-être été abusé où il y a eu des attouchements ou de la violence et on peut voir tout le couple le futur on peut s'imaginer en train de réussir quelque chose on peut s'autoriser à rêver mais on n'osera pas aller trop loin et on va être limité souvent par ce filtre du passé qui nous ramène à des expériences vécues ou des choses qu'on nous a dit sur nous même des choses que nous avons imaginé et en fait oui nous sommes des êtres de représentation c'est à la fois magnifique parce que notre imaginaire peut nous permettre de créer des choses magnifiques en fait mais notre imaginaire peut surtout nous limiter prenons le cas d'une phobie où vous avez quelqu'un qui va voir une araignée et cette araignée mais pour tout à chacun elle va être toute petite en général elles sont petites surtout en europe mais pour cette personne qui est phobie des araignées c'est pas une araignée qu'elle voit enfin c'est pas une petite araignée qu'elle voit elle voit une énorme araignée elle a le filtre de son passé pour on ne sait quelle raison et on peut le voir on peut le voir et à la limite c'est même pas important mais peut-être qu'elle a eu une peintre il ya très longtemps qu'on était jeune et elle ce qu'elle voit là j'entends des cloches et elle ce qu'elle voit c'est une énorme araignée qui fait peut-être trois mètres de haut qui a des yeux rouges qui bavent qui a des dents c'est complètement imaginaire et vous voyez qu'elle est en train de se faire un film et donc c'est pas la petite araignée qu'elle voit elle c'est autre chose elle vit dans sa réalité intérieure c'est un exemple pour montrer qu'en fait on est plus influencé par notre réalité intérieure que parce qu'il se passe à l'extérieur de nous mais ça c'est valable pour cet exemple là mais c'est valable pour tout dans les relations humaines dans les rêves qu'on a on est limité par notre réalité intérieure par nos représentations internes qui sont souvent assez négatives assez limité assez rempli d'émotions souvent de peur de tristesse et nous sommes fortement limité par ça alors c'est un peu comme si j'avais un vieux sac j'avais pris cet exemple vous imaginez des vieux vêtements j'ai des vêtements humides sur moi j'ai vêtements qui sont gris qui sont sales et je peux vivre avec oui c'est vrai je peux vivre comme ça je peux vivre avec des vieux vêtements mais avouons que c'est pas très confortable mais si autour de moi je vois plein de gens qui vivent comme moi je me dis que c'est peut-être normal et c'est comme ça la vie et puis je m'en accommode alors qu'en réalité on pourrait vivre tellement mieux autrement en se débarrassant de ses vêtements pour vivre autrement et on peut voir parfois quelques personnes qui se promènent et qui ont quelques vêtements de couleur plus léger plus propre plus beau ils sont plutôt minoritaire et on peut se dire ouais ceux là ils ont de la chance ou c'est pas pour moi alors qu'en fait on peut tous y arriver c'est imaginer que vous avez une maison une maison qui est remplie de termites maison qui est pourrie avec de l'humidité et tous vos voisins c'est pareil et vous vous dites ben la vie c'est comme ça alors c'est vrai qu'on peut vivre comme ça on peut survivre en tout cas on peut survivre et s'en accommoder et on peut aussi se débarrasser de tout ça et c'est un peu l'objectif de cette vidéo c'est de comprendre que on n'a pas appris à l'école malheureusement c'est qu'en fait on peut se débarrasser de tous ces vieux trucs du passé de ce sac à merde excusez moi l'expression de tous ces trucs qui nous empêchent d'être nous mêmes par exemple j'ai peut-être un rêve un rêve c'est d'apprendre quelque chose ou de faire un nouveau métier ou de voyager mais quand je pense au voyage par exemple eh bien je vois des souvenirs d'accidents ou de ce que j'ai vu à la télévision où j'ai on m'a parlé de ce pays c'est dangereux j'ai tout un imaginaire en fait des représentations mentales à l'intérieur de moi qui m'empêche en fait de faire ce que j'ai envie qui me limite comme je peux avoir si j'ai des projets pour apprendre quelque chose ou faire un nouveau métier ou me mettre en couple enfin peu importe j'ai une image de moi est ce que j'en suis capable et avec tout ce qu'on m'a dit dans mon passé tout ce que j'ai retenu toutes les espérances que j'ai vécu et avec lesquelles il ya des émotions et bien je suis un peu parfois prisonnier de ça et je n'arrive pas à m'imaginer autrement que avec ce que j'ai toujours vécu ce qui ce qui revient à dire qu'en fait le futur que j'entrevois il est égal à mon passé le futur quand j'entrevois c'est mon passé imaginaire qui se reproduit quand je entrevois le futur et donc je ne suis jamais présent en fait en fait je suis toujours soit dans le passé sont dans le futur et comme le futur équivaut au passé qui est projeté un peu plus loin je suis constamment dans le passé et je vous invite à vous débarrasser du passé parce que le passé c'est quoi c'est juste des films puisque en fait nous savons tous que le passé n'existe plus tout ce que vous avez vécu de difficile que ce soit des traumatismes des catastrophes voilà des dangers des tristesses des choses difficiles tout ça n'existe plus aujourd'hui ça n'existe pas vous l'avez cependant enregistré dans votre mémoire et cet enregistrement mémoriel il est fait sous forme des connexions neuronales dans le cerveau et en fait ce sont ça se traduit par des sons des images plusieurs images donc c'est des images animés c'est des films en fait et c'est un peu comme des films des vrais films des films d'horreur et imaginez que vous avez des films tristes des films d'horreur et puis les films joyeux et nous sommes pleins de ces films et quand on regarde tous les films qu'on a en nous eh bien il y en a beaucoup qui sont difficiles et quand je travaille en thérapie avec des personnes ce que je vois c'est qu'on est limité on a envie de faire des choses mais il ya un obstacle il ya une croyance d'ailleurs cette croyance il ya une image et des films il ya des enregistrements des voix il ya des sensations dans notre corps et tout ça ça n'existe pas tout ça c'est virtuel et nous sommes donc limités par des représentations de choses difficiles de choses qu'on veut éviter qui nous font peur c'est une peur virtuelle c'est comme quand je vois un film d'horreur au fond le film ce n'est qu'un écran plat maintenant ils sont plats les écrans les télévisions dans lesquels il ya voilà il ya des ondes électriques et puis ça fait des images mais ce n'est que des images ce ne sont que des images et en fait j'ai peur de ça alors qu'en fait ça n'existe même pas c'est une illusion et on sait tous et c'est pour ça qu'on aime bien le cinéma parce que le cinéma nous fait vibrer on ressent des choses mais en réalité on sait très bien que c'est de l'imaginaire et nous sommes donc des êtres d'imaginaire nous sommes des êtres de représentation et il faut choisir ses représentations imaginez qu'on regarde tout le temps un film d'horreur qui tourne en boucle dans le salon et on nous a jamais appris qu'en fait ce film d'horreur qui tourne en boucle qui chaque fois nous fait peur et nous hypnotise et bien en fait on pouvait on pourrait l'éteindre on pourrait changer de film changer de chaîne et je vous invite à changer de chaîne à changer de film c'est à dire qu'en fait on n'a pas appris ça à l'école et c'est dommage comme c'est de l'imaginaire comme ce n'est qu'un film et bien en fait on a une télécommande qui nous permet de changer de chaîne qui nous permet même comme un monteur de film de modifier le scénario vous avez vous êtes tous arrivé je pense d'imaginer quand vous étiez plus jeune d'inventer un mensonge d'inventer vous étiez parti quelque part vous aviez fait quelque chose et vous y aviez tellement cru enfin vous l'avez tellement répété qu'à un moment donné vous y avez cru et plus tard vous ne savez même plus si c'est vrai ou pas vrai à force de répéter quelque chose est la clé dans l'hypnose pour que changer changer d'identité changer de croyance et la répétition et l'intensité de l'émotion je l'ai tellement imaginé avec intensité ou une manière tellement répétée que finalement c'est devenu tellement familier ça fait partie de ma réalité intérieure et je ne sais plus si c'est vrai ou pas on a tous vécu ça et on peut le faire on peut donc en fait le faire pour tout c'est à dire qu'on peut changer toutes les films tous les images qui sont en nous pour ne plus être comme des chiens de pavlov donc des robots qui réagissent dès qu'on dit tel mot dès qu'on pense à se mettre en couple avoir des enfants ou voyager ou faire telle chose ou parler en public on réagit tout de suite ou dès qu'on voit une araignée on réagit en fait on est des esclaves dans ce cas là et on n'est pas présent et l'idée c'est en fait de se débarrasser comme on se débarrasse d'un vieux manteau de se débarrasser de ce passé qui nous pourrit la vie en fait qui nous empêche d'être présent et de pouvoir vivre pleinement présent alors vous allez me dire oui mais dans cet imaginaire il ya aussi beaucoup de choses positives qui sont très chouette c'est vrai heureusement d'ailleurs il ya des choses positives mais même c'est du passé quand même ça veut dire qu'en fait si je reste dans le passé positif j'arrête pas de penser à c'était mieux avant à c'était bien avant ça sous-entend que mon présent n'est pas aussi bien que mon passé ça sous-entend que ce serait mieux c'était mieux dans le passé que maintenant parce que je fais une comparaison mon mental compare toujours il ya le présent mais le passé est mieux et j'ai du plaisir à y penser ou j'ai du plaisir à penser à quelque chose qui va arriver ça veut dire je ne profite pas du présent pendant ce temps donc le passé ou le futur mon mental en fait qui me permet de voyager dans le temps ainsi me coupe du présent et donc même un pense un passé positif va m'empêcher finalement de vivre pleinement mon présent alors bien sûr on peut en avoir un petit peu c'est comme le chocolat on peut en prendre un petit peu il n'y a pas de problème c'est juste qu'il ya des gens vous en connaissez peut-être qui vivent constamment dans le passé constamment dans les représentations mentales et sont limités par tout ça et quand ils doivent envisager le fait de vieillir le fait de se mettre en couple le fait d'avoir des enfants le fait de se déplacer de déménager de voyager de faire plein de choses tout d'un coup ils réagissent émotionnellement parce que ils ne réagissent pas à la vraie réalité et réagissent et réagissent en fait à tout ce qui a en eux tout ce fatras d'imagerie d'imaginaire qui vient de ce qu'on leur a dit de ce qu'ils ont vu à la télévision de ce qu'ils ont vécu parfois prenons un exemple aussi un dernier exemple avec ce que j'ai vécu personnellement avec les attentats terroristes des enfants vont à l'école on leur parle des attentats alors si on leur montre des images encore plus fort mais imaginons dans cette école on leur montre pas d'image on leur parle des attentats parce qu'on se dit c'est bien qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à ça mon leur esprit parfois tellement les choses dans les détails qu'il y en a qui imagine imagine le sang imagine les accidents et mais j'imagine les morts et j'ai beaucoup de patients comme ça enfin beaucoup j'en ai pas mal après les attentats de bruxelles des gens des enfants qui font des cauchemars qui qui ne savent plus dormir à cause de ça parce que ils étaient tellement dans leur imaginaire et pour eux pour leur corps l'imaginaire est plus fort que la vraie réalité que la réalité extérieure c'est à dire qu'en fait on a beau leur dire qu'il n'y a rien ou que les gens que la phobie de l'avion que l'avion va pas se cracher ou qu'il n'y aura pas d'attentats eux dans leur réalité intérieure dans leur imaginaire et comme nous sommes des êtres d'imaginaire c'est ce qu'ils vivent et donc la bonne nouvelle avec tout ça c'est que on peut modifier cet imaginaire comme vous l'avez compris on peut le modifier comme un film on peut changer les couleurs on peut changer scénario on peut changer l'histoire donc on peut carrément les faciles changer carrément d'histoire aussi et on peut aussi si on veut parce que c'est ce qu'on fait en hypnose c'est qu'on change l'histoire en fait on utilise dans un état modifié de conscience cette capacité que nous avons tous en auto hypnose parce que l'hypnose thérapeutique c'est en fait de l'auto hypnose qui est guidée et nous pouvons tous changer notre réalité intérieure pour avoir un plus beau passé un plus beau futur ou une plus belle représentation de de tout ce qui j'ai eu peur il ya quelqu'un qui a crié une plus belle représentation de tout ce qui de tout ce qui existe dans notre vie une fois qu'on a fait ce travail ce qui est génial et je termine avec ça c'est qu'on peut aussi très bien sortir de l'hypnose sortir de l'hypnose mentale sortir de ces représentations qui nous empêchent de vivre dans le présent et on peut appeler ça la déshypnose la des hypnoses qui est cette capacité de sortir de cette hypnose comme un film d'horreur où il est allumé en permanence il tourne en boucle et chaque fois que je le vois ça me je reste scotché devant l'écran parce que quelqu'un qui s'amuse je reste coaché devant l'école devant l'écran parce qu'en fait je suis tellement touché par ça que je n'arrive pas à partir je suis hypnotisé et la nuit c'est ce qui se passe souvent la nuit si par défaut nous ne faisons rien avant de dormir si nous n'avons pas vu des belles choses parler de beaux sujets ou vu des beaux films et bien par défaut ce sont des vieilles des vieux schémas qui vont se qui vont se remettre en marche comme des vieux programmes qui tournent tout seul et souvent ce sont des représentations négatives c'est pour ça qu'on peut se réveiller parfois mal et en la nuit on a dormi on avait les joues tendu on était tendu on était crispé on a fait des cauchemars et donc ce sont toutes ces représentations qui nous pourrissent la vie et la bonne nouvelle c'est qu'on peut sortir de tout ça et qu'on peut aussi non seulement changer le film mais on peut aussi sortir complètement de ça et revenir dans le présent avec des exercices des exercices de pleine conscience et de se rendre compte qu'en fait tout ça n'existe pas et dans le présent on peut enfin devenir nous mêmes et c'est ça l'idée c'est qu'en fait quand je suis dans le présent je ne suis plus esclave de tout ça je suis en fait ce que je vais faire ce que je vais ressentir ce qui va m'inspirer n'est plus dicté par mon mental et par tout ce passé enregistré mais dicté par ce que je ressens parce qu'il est pour ce que je suis profondément je suis un être unique comme tout le monde nous sommes tous un être unique et je suis dicté par mon code génétique quand je dis je c'est pour nous tous nous sommes dictés par notre code génétique et nous pouvons dans le dans le présent laisser chanter notre code génétique laisser exprimer notre essence profonde qui qui est nous et nous savons pas ce que c'est à chaque instant dans le présent suivant les environnements suivant les périodes nous pouvons avoir des inspirations avoir envie de faire telle chose tel choix et nous savons pas à l'avance que ça va être il n'y a pas de plan prédéfini et dans le présent nous sommes libres nous sommes libres d'exprimer ce qu'on est profondément si on n'est pas pollué comme avec ce vieux sac qui vient devant nos yeux comme des filtres pollué par tout ce passé et c'est ce que je vous invite à faire c'est d'identifier j'ai terminé pour pas faire trop long vous invite à identifier tout ce qu'il ya comme représentation mentale représentation dans votre vie qui vous empêche être vous même par rapport au travail par rapport à ce que vous pouvez devenir par rapport à votre valeur par rapport à votre vie par rapport à plein de choses en fait par rapport aux relations avec les hommes avec les femmes etc comment vous voyez ça vous le voyez vous l'entendez vous le ressentez de l'intérieur ce n'est pas le présent c'est une représentation qui vous affecte qui vous peut-être vous limite il ya beaucoup de chance et donc je vous invite à la modifier ou à carrément ne pas l'écouter rester présent observer comment ça se manifeste dans le corps quand je pense à ça ou quand il se passe telle chose et laisser cette sensation s'évacuer une émotion c'est quelque chose qui bouge emotion c'est émoveré en latin emotion en anglais motion ça bouge et c'est le la réaction physique physiologique qui est issu de cette représentation parce que quand vous regardez un film d'horreur c'est pareil il ya une réaction physique si vous restez calme et vous la laissez passer cette réaction et vous ne regardez plus ce film parce que vous restez très présent ça se calme ça s'en va et donc nous pouvons redevenir livre en étant présent je vous invite donc à réfléchir à ça vous débarrasser au maximum de ces représentations ou de l'échanger et je suis je serai ravi de répondre à quelques questions avec vous si vous avez des questions par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même complexe et dans la prochaine vidéo je répondrai à une autre question qu'on m'a posée qui est revenu très simple j'avais déjà traité mais je trouve ça intéressant c'est au fond de quoi est ce qu'on a besoin pour être heureux grande question pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir mes vidéos ou les textes que j'avais écrit là dessus on pourra on pourra y répondre ensemble de manière très pratique et vous pouvez déjà y réfléchir pour la prochaine vidéo de quoi est ce qu'on a besoin pour être heureux au plaisir de vous retrouver donc dans la prochaine vidéo